C'est bon ? On y va. Allez, entre 0, bon Denis, on a envie de dire que c'est pas passé loin quand même. Oui, c'est le sentiment qui prédomine, même s'il faut qu'on prenne beaucoup de recul par rapport à l'égalisation tardive de Valenciennes, parce qu'on a quand même concédé un certain nombre d'occasions, notamment sur la fin de match. Et je pense que finalement, c'était quand même très bienvenu qu'on ait ce but d'avance avant d'aborder les 20 dernières minutes. Donc, je pense que si on avait gagné ce soir, il y aurait une forme de frustration chez nos amis de Valenciennes. Certainement que le match nul est plutôt un résultat équitable, même si nous, il y a la frustration à toujours, forcément, quand on prend un but si tardivement, de penser qu'on aurait pu l'emporter. Vous avez eu les balles de break quand même à 2-0, à 3-1 ? Non, il n'y a pas eu 2-0, il y a eu 2-1. On a la possibilité, effectivement, à 2-1 de faire 3-1. Bon, après, il nous manque un petit peu de justesse et de lucidité sur le dernier geste, mais il ne faut quand même pas oublier les situations dangereuses de l'équipe de Valenciennes qui a joué direct en deuxième mi-temps. Plutôt sur nos points où, normalement, on est performant, mais ce soir, ils avaient un joueur qui était au-dessus, c'est Anthony Letalec. On connaissait sa qualité dans le domaine aérien, son aisance technique. et sur un deuxième mi-temps, il nous a posé beaucoup de problèmes. Ah oui, ah oui. Non, 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 tu dis « Ah, 2-0 », c'est pour ça que je ne t'ai pas compris, Thierry. Moi, je ne t'ai pas compris, je pensais. Ah, d'accord, je ne t'ai pas compris. C'est bon ? C'est parfait. Je n'ai pas le choix parce que je ne vais pas les inventer, les points, ce soir. Oui, il faut se contenter de ce point, mais bon, on est... On a eu ce qu'on méritait parce qu'on a joué une première mi-temps comme une équipe qui était classée 5e. Donc, forcément, on s'est fait punir, même si j'ai trouvé qu'on avait mis trop de temps à mettre le ballon dans la zone offensive. Il a fallu toucher dix fois le ballon avant de passer un partenaire. Donc, forcément, quand on veut mettre du rythme et on va emballer le match, ce n'est pas la solution idéale. Donc, il a fallu se fâcher très fort à la mi-temps pour pouvoir changer la donne et espérer mieux. En même temps, Laval, qui a trois fois au but dans le match, marque deux buts. Vous tirez une antenne de poids, en cadrant, très rarement. Oui, mais bon, ce qui compte, c'est les points. C'est vrai que ce soir, on a manqué d'efficacité. Non, parce que Laval, c'est quand même une équipe qui est très bien en place, qui est la meilleure défense à l'extérieur, qui prend très peu de buts. Ce soir, on a eu l'occasion d'en mettre deux. Malheureusement, on fait des erreurs de jeunesse à l'image du deuxième but où on est passif, on est spectateur. Donc, voilà, moi, comme je l'aurais dit, ce soir, ils ont montré beaucoup de caractère. Notamment en deuxième mi-temps, ils ont été très engagés. Maintenant, il faut qu'on continue à bosser. De toute manière, quand j'ai pris l'équipe au départ, j'ai dit qu'on irait jusqu'au bout. On se sauverait jusqu'au bout. Donc, il faudra y aller. Il faudra aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au terme du championnat, pour se sauver. Et voilà, maintenant, on ne pourra que compter que sur nous. Ouais, il y a... Ouais, elle ne vient pas, mais bon, il ne faut pas qu'on baisse les bras, parce que, comme je l'aurais dit, moi, à la fin du match, moi, j'étais, autant en première mi-temps, j'étais colère et je ne trouvais pas qu'on avait l'attitude d'une équipe qui voulait sauver sa peau. Autant en deuxième mi-temps, moi, je suis très fier, quoi, parce que cette équipe, elle a montré du caractère, elle a montré de l'envie. Et avec un peu plus de chance, peut-être que ce match, on doit le gagner. Mais bon, voilà, il aurait pu être très mal engagé. Mais voilà, on sait, je le répète, et on sait qu'il faudra batailler jusqu'au bout pour rester en Ligue 2. On a un déficit qui est entamé depuis un long moment. Voilà, on essaie de redresser la barre doucement, mais sûrement. Voilà, mais ça reste une grosse deuxième mi-temps de notre part avec une débouche d'énergie très forte. Ben, ouais, avec les 6, on peut faire beaucoup de choses. Richard, je suis d'accord. Je suis... Ouais, ben, on le sait qu'il faudra aller gagner. Je l'ai dit avant le match, on a toujours notre destin entre nos mains. Maintenant, c'est... Il faudra s'employer très fort parce que... Parce que les équipes qui n'ont pas gagné trois fois d'affilée dans la saison, puis aujourd'hui, elles se mettent à gagner. Donc, j'espère que cette deuxième mi-temps sera un déclencheur pour nous. Mais c'est... Il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, pardon, et puis de se dire, ouais, ce soir, on a pris un mauvais point. On a pris un bon point contre une bonne équipe. Voilà, et puis... Et puis, notre équipe a gardé ses valeurs, en tout cas. Voilà, moi, je... Moi, ce soir, à l'issue de la rencontre, je suis... Moi, je suis très fier de ce qu'ils ont fait, quoi. Vraiment, je n'ai pas de honte à être coach de cette équipe parce que j'ai des mecs qui ont vraiment envie de se sauver. Je l'ai toujours dit. Et ce soir, ils ont répondu présent, même si... S'il n'y a pas la gagne au bout du match, quoi. Voilà. C'est bon, Richard ? Merci. OK. Merci.